Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les points de vue et les discours dans la littérature Tout d'abord nous allons voir qui est le narrateur Il faut bien faire la différence entre un auteur et un narrateur L'auteur c'est une personne physique, une personne qui existe réellement Qui va écrire l'histoire, qui va taper sur l'ordinateur, sur une machine à écrire ou avec un stylo Dans les romans on peut connaître Philippe Grimbert Dans la pièce de théâtre on les appelle les dramaturges, on peut connaître Molière Donc ce sont des personnes réelles Un narrateur c'est dans l'histoire, la personne qui va raconter l'histoire Donc ça peut être un narrateur réel, qui existe vraiment dans une histoire réelle Ou alors quand on invente une histoire c'est un narrateur qui n'existe pas Ça peut être un narrateur qui est un personnage de l'histoire Et ça peut être un narrateur qui n'existe pas du tout Quand le narrateur écrit à la troisième personne ou quand il raconte l'histoire avec il, elle Ce n'est pas un personnage de l'histoire Il voit la scène de l'extérieur Il est donc extérieur à l'histoire Même si il peut intervenir en faisant de brèves remarques Il peut donner son avis sur l'histoire avec un jeu Mais de manière globale il va raconter l'histoire avec la troisième personne Dans le cas où le narrateur va raconter l'histoire avec la première personne, donc avec le jeu A ce moment là le narrateur est un personnage de l'histoire Donc on va dire qu'il s'agit d'un narrateur interne Il va nous raconter l'histoire sous son propre vécu, sous le vécu du personnage Pour une autobiographie, une autobiographie c'est quand l'auteur va parler de sa propre histoire Donc à ce moment là, on écrit avec le jeu Puisque l'auteur devient le narrateur, celui qui raconte l'histoire Et il devient aussi le personnage de l'histoire Dans le cas du journal d'Anne Franck Anne Franck a écrit son journal intime Le narrateur est Anne Franck Et le personnage, celui qui vit la guerre C'est Anne Franck aussi Un point de vue, c'est l'auteur, donc celui qui écrit l'histoire Qui choisit la façon dont il va raconter l'histoire Dont le narrateur va raconter l'histoire C'est l'angle de vue C'est la façon dont on va raconter l'histoire On peut alors se demander Qui voit la scène et de quelle manière Il y a trois points de vue à connaître On va les détailler tout de suite Le premier point de vue à connaître est le point de vue omniscient A ce moment là, on sait absolument tout sur tout Un peu comme Dieu On va connaître les pensées de chaque personnage Leur vécu On sait un peu tout comme Dieu Puis nous avons le point de vue interne Le narrateur et un personnage Donc on va voir la scène On va nous raconter la scène D'un point de vue d'un personnage Donc on va savoir uniquement les pensées Et le vécu du personnage, du narrateur Mais par contre, on ne saura pas les pensées Ni les sentiments, ni le vécu des autres personnages Puisqu'on va voir la scène À travers les yeux d'un seul personnage Et enfin, le troisième point de vue C'est le point de vue externe Le narrateur peut être un personnage Mais il ne fait pas partie de l'histoire Ça peut également être un narrateur invisible Un narrateur qui n'existe pas À ce moment là, on va voir la scène Comme si on regardait à travers une caméra Donc on ne va pas connaître les sentiments Les émotions, le vécu Les pensées des personnages On va vraiment décrire, raconter l'histoire Comme à travers une caméra Donc on ne saura presque rien des personnages Donc si on fait un petit bilan sur les points de vue On en a trois Le premier, le point de vue omniscient On sait presque tout sur les personnages Un petit peu comme Dieu On va savoir leurs pensées, leurs émotions Et même leur vécu Le point de vue interne Le narrateur connaît uniquement les sentiments Les pensées d'un seul personnage Et le point de vue externe On ne sait absolument rien des personnages On ne sait pas leurs pensées On ne sait pas leurs sentiments On peut juste les décrire physiquement Comme dans le cas d'une caméra Puis nous allons voir les discours Les discours c'est les paroles Quand on parle, quand deux personnages Ou plusieurs personnages parlent C'est ce que l'on appelle des discours On a des discours directs Des paroles directes Des paroles qui sont prononcées directement En face à face d'un autre personnage Et on a des paroles ou un discours indirect À ce moment-là, on va rapporter les paroles dites D'un personnage pour un autre personnage On va voir ça avec un exemple On va prendre l'exemple d'une fille et d'un garçon Une semaine plus tard, la fille va rapporter les paroles du garçon À un autre Elle va lui dire On peut donc remarquer dans le premier cas Que c'est un discours direct Puisque le personnage parle directement à la fille Il y a alors des guillemets, des tirés Et des verbes introducteurs de paroles Comme dit-il, demande-à-t-il, etc Dans le deuxième cas, c'est un discours indirect Puisque quand on compare avec le premier cas Il n'y a plus de guillemets Il n'y a plus de tirés On a changé les temps Ton pote est moche, c'est du présent Tu étais moche, c'est de l'imparfait Donc on a changé les temps On a changé les personnes Ton pote est moche, c'est il Alors que tu étais moche, c'est tu Et on a ajouté Que ou qu'il a dit que tu étais moche Donc dans un premier temps, on parle de discours direct Et dans un deuxième temps, on parle de discours indirect Indirect, c'est quand on rapporte les paroles plus tard Et dans un deuxième temps, on parle de discours direct Et dans un deuxième temps, on parle de discours direct